pour l'instant c'est un pari voyons voir justement ce que ça va nous donner mesdames et messieurs nous sommes sur la loser semi en BO3 direction la loser finale contre Nae Toru les deux l'ont affronté les deux ont clairement envie de passer à autre chose et de pouvoir le faire leur image tu vois pour le coup il me fait un petit peu mentir parce qu'on a clairement prévu de faire un debriefing d'entrée de jeu après ça a permis un petit peu à nébave de ce setup pas grand chose parce qu'on a quand même une bonne vitesse de pointe du côté du côté où il fit très dangereux ici heureusement que nébave il s'est pas décidé à revenir il s'est pas décidé à revenir deep sinon c'était peut-être le spike à coup de side b pour l'instant ça se stuff on a les armes en gold à ce niveau de pourcentage là on peut se permettre de dropper et on va farmer les ressources tout tranquillement petit à petit et si au moins d'avoir le gold pour la stock de si possible du diamant du diamant qu'on à la sonne salutation au ballon et ce n'est pas ses affaires pour l'instant on par contre à l'atterrissage pile dans le upsmash heureusement qu'on a un gros plafond sur battlefield clairement mais pas de ses affaires et même nébave qui se sent tellement en sécurité qui va même déjà en profiter pour utiliser son armes en diamant et qui est déjà donc paré du haut de ses 105% sur une première stock pour pouvoir potentiellement mais des dégâts fou furieux jolie gestion du timing le downer qui est passé à rien contre son adversaire bien tenté mais malheureusement il ne passera pas encore la x2 il est conscient que s'il veut tenter l'approche il va devoir être prudent parce que son adversaire va le cueillir en permanence au bac 1 et ça clairement c'est pas du tout la stratégie qui va l'intéresser justement de son côté nébave il est bien conscient de ça il va falloir qu'il mixe sur d'autres choses le kart qui est définitivement trop dangereux belle gestion du timing encore une fois mais x2 fait vraiment preuve de prudence en la matière on n'a plus beaucoup de blocs d'acier va falloir se méfier de ça mais en l'absence de deep breathing à 126% effectivement on peut trouver le kill mais le side b dans le bon sens aurait mieux fonctionné voilà ça y est on est paré on peut peut-être potentiellement tenter une manoeuvre d'edge guard peut-être ça ne passe pas on va pouvoir se relever au très très bon timing bien joué de la part de nébave qui a un bon timing ici et qui continue de se ressourcer mais par contre voilà on voit un petit voyage il lui a même permis un petit voyage j'ai disneyland c'est gratuit on prend on prend on est d'accord là dessus la nébave on s'est fait un petit peu renverser son momentum c'est dommage on s'est un petit peu trop installé on a parié sur le minecart le trade il était gagnant mais pour xxu à 132 qui est toujours bien présent paré du deep breathing est assez efficace actuellement outil elle un qui est dessiné elle comme rien du tout je pense que c'était pas du tout prévu à ce niveau-là 130% de pour l'instant du côté d'xxu qui va devoir sacrifier la stock peut-être mais on l'a perd également quand elle est bas qu'on était trop bas on était trop bas après le grand air malheureusement pas de stock prise ici pas de stock reprise devrais-je dire ici et on se met finalement en situation de self désavantage c'est dommage discutons du fait qu'il lui a mis trois patates et qu'il est monté à 50 le deep breathing mesdames et messieurs le kayoken de smash ultimate ou très très belle gestion là dessus pour pouvoir trouver le punish on a des bons réflexes du côté de nébave et forcément on s'en doute bien vu comment il spam le personnage c'est de bonne guerre joli momentum avec le side b pour pouvoir revenir patiemment sur le terrain ce n'est pas le but de jouer à iq voilà je te dis en saison 3 de iq c'est uniquement sur wakanim ce n'est pas ici que ça doit se passer on va pas pouvoir s'amuser à renvoyer la balle de trop parce que justement de l'autre côté on a x ou qui s'installe patiemment sur le terrain qui essaie de trouver des manoeuvres de sanctions qui détruit même un carte effectivement j'aurais jamais cru qu'une balle en caoutchouc pourrait casser un wagon un wagon de mines au le public qui aurait pu être trop là dessus ça s'est joué à que dalle et ça a été mal géré à tel point qu'il doit sacrifier sa stock quel dommage mais mais arrêtez de tomber chaque à leur tour je te dis le off il est dans la blaze zone du bash et fait une rire ah mais les gîtes les gîtes à ce niveau là 75% quand même un gratter sur j'en ai bafé on a vu un wifi avec le deep breathing c'est plus qu'effrayant généralement le shinigami en personne le dieu de la mort ici attention parce que là avec l'armant diamant et le météore aurait pu être dramatique pour x ou si rivers game parce que là on chante les commandes grave mais y'a aucun dégâts qui sort et on se fait baloter on se fait balancer sur sur ce stage qui est battlefield concrétisation pas de smash ou la vache on est allé le chercher tellement loin il est loin il est loin on a un saut heureusement on va pouvoir s'en sortir côté x ou à 60% la 130 environ 130% trouvés du côté de nez baf il a l'attention quand même messieurs ou ça on a dit sérieusement c'est un petit peu là dessus 142 142 150 actuellement x ou ici il lui faut un rien du tout pour pouvoir terminer ce steve qui est en plus de ça doit se séparer de sa pioche vite la reprendre ici quitte à se prendre le ballon à 171 on trouve pas le kill on va balancer la sonne salutation mais on a un mur de terre de bois et de pierre pour pouvoir s'en sortir mais clairement on a su utiliser à son honneur le ballon qui en plus va te balancer tellement bien mais on t'aigu bien on t'aigu bien du côté nez baf on avait encore de l'heure de 103 pour cent à 203 à 203 il est toujours là mais il va quand même pas prendre la stock il va quand même pas prendre la gamme à 203% là dessus peut-être mais non 200% full rage avec l'enclume qui a déjà un kill power plus qu'impressionnant et qui va juste faire bon sur la diagonale du stage en direction des enfers sur une game terriblement serré juste pour une semifinale god damn cette losers va être violente mais c'était intécable 200% full rage et t'as déjà vu la puissance de l'enclume tu peux rien faire oui mais enfin tu as vu tout à l'heure comme quand il s'est mangé le ballon et tout c'était encore tk comme et oui d'accord ok faisons deux poids deux mesures évidemment la puissance de l'enclume le style à full rage je suis quand même surpris je suis quand même surpris que le ballon ait été tkable aussi longtemps et l'eau 5d qui est dans le chat d'ailleurs salut à toi effectivement il s'agit de dates ces barbe douce ça doute ça fait bien longtemps mais aile 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 et terrible ça mais vraiment landermann increvable n'est pasяч trois sur cette danse et bottes droits comme un pilote il décolle pas s'il décolle c'est appreciate pour venir te poutrer la figure extrêmement bon dans la gestion de son positionnement parce que de toute façon il savait que l'adversaire avait besoin de venir à lui sauf que quand tu te crées ton bunker sur un tri plate ça rend la chose d'autant plus compliqué il a juste maintenu son game plan le plus possible en restant le plus calme, il a le plus possible jouer vraiment sur la possibilité de mettre son adversaire en bord de stage et de gagner du temps pour remultiplier ses ressources je suis d'ailleurs très surpris qu'il ait réussi à re-récupérer une pioche, ça ça m'a surpris mais voilà ça s'est joué à un tout petit timing derrière il a pu avoir les ressources suffisantes derrière l'enclume qui touche et certainement un peu de panique aussi du côté d'Ixu à l'idée de récupérer le bord de ledge tu as vu qu'il avait aussi pris un kill avec d'ailleurs une enclume un peu plus tôt peut-être un peu plus de temps il peut peut-être s'acquander un peu plus de temps avant de revenir sur le bord de terrain après bon voilà c'est quand même la recovery de Wifi Trainer mais c'était serré, c'était close et si on arrive à tuer avant les 203% on peut déjà arriver à une égalisation et on a Erylis qui nous balance des petits beats merci beaucoup à toi et on remercie Mamoru ainsi que Dove pour les follow merci beaucoup vous régaler tout est encore à jouer là pour Ixu clairement là Neba était dans son élément sur Battlefield on rappelle il y a toujours une revanche à la clé contre Naïtoru qui attend patiemment en losers finale Yasmagot de son côté dans la grande finale mais là ce n'est pas incroyable là dessus comme je l'ai dit le timing pour choper la pioche qui s'est joué il y a très 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 peu il a risqué de se prendre le ballon pour pouvoir récupérer sa pioche c'était worth c'était totalement worth à ce niveau là mais là dessus les esprits s'échauffent où est-ce qu'on va aller comment j'ai pas réussi à le kill à 200% quoi l'absence de plateforme peut lui sert l'absence de plateforme encore une fois contre Steve ça te permet d'éviter cette espèce de mini bunker dans lequel il va chercher ses ressources par contre vu la puissance de kill dans NCT c'est quand même une mauvaise idée la map est très large la plateforme du centre de Smashville c'est clairement du pain béni Kalos pareil c'est compliqué ce type de maths et on a Shin Dooney qui nous balance un four merci beaucoup c'est pour ce genre de fight que Smash est top à 200% tu peux quand même win ah bah écoute tant qu'il n'y a pas écrit game à l'écran t'es gagnant oui c'est ça mais ça c'est les clutch ça c'est le genre de clutch qu'on peut voir allez pas croire que c'est que bénéficat quand vous avez des barres de vie qui sont qu'à un pixel de la défaite et que le mec remonte tout ça bon ça c'est du sacré clutch aussi pas de barres de vie si c'est du pourcentage on reste sur du Wii Fit on reste sur du Steve du côté de Nébaf et du côté de Hicsou où est-ce qu'on va aller toujours en B en 3 mesdames et messieurs toujours en BO 3 mesdames et messieurs j'en profite vite fait pour dire à 5D que si t'as des conseils de cast au cas où n'hésite surtout pas oula et tout de suite on part à l'agression on a décidé Smash V finalement alors effectivement on peut toujours créer une zone sécuritaire en ayant toujours du stage control du côté de Nébaf c'est parti on déroule on déroule le plan classique on va être obligé de sauter on va être obligé de se conditionner enfin de conditionner l'adversaire à des situations de ce genre et évidemment on cancel derrière on trouve 47 parce qu'on s'appelle Steve mesdames et messieurs clairement on s'est mis bien on a pris d'assaut la Wii Fit qui a voulu finalement nous prendre de vitesse et là ça la met mal là ça le met très très mal parce que là on a le ballon en main on a le stage control ici vite repris tout de même par Ixlou en plus de ça on a un petit debriefing pour se garantir les bons pourcentages qui pourraient être ratés ici même 80% 80% quasiment ça commence à regrimper du côté Nébaf qui on l'a vu tout à l'heure a quand même été jusqu'à pléthore pour cent pour pouvoir ne serait-ce que daigner se rapprocher de la Blast Zone 200 pour rappel 106 ici actuellement on n'a pas de gold on n'a que du bois en réserve le smash qui n'est pas passé loin clairement 122 122 je n'ai pas cher de sa peau par contre c'était c'était bienvenu ce genre de ce genre de de moment imprévu comme ça ah pour le coup il s'est fait avoir à son propre jeu parce que là se prendre le renvoi de la balle en disant sa direction qui lui permet ensuite de trouver une conversion du côté d'Ixlou c'était vraiment du pain béni par contre comme tu dis l'absence de ressources là il est plus bas que terre littéralement il n'a que des blocs de terre on récupère un peu d'acier pour potentiellement récupérer l'adversaire sur un kart on va attendre au timing pour partir sur un fer c'était un poil risqué c'était peut-être un facteur de clutch potentiel mais voilà il n'a pas touché heureusement qu'on a la recovery on va continuer à miner de l'autre côté justement ça donne un petit peu de temps pour tenter des approches mais malheureusement il sait très bien que là le saut au vu des pourcentages qu'il a en fait il accepte il respecte la situation il est à 95 l'adversaire attend qu'une seule chose c'est que l'adversaire aille trop en agressivité mais non Ixlou il a accepté la game numéro 1 il y va doucement et pour l'instant il est en lead c'est à Steve d'aller au contact il a un très très bon lead qui s'installe en plus de ça en Aldi Briefing qui sort maintenant alors que Nebaf il est à 90% du haut de sa deuxième stock Ixlou ici tranquille avec sa troisième stock par contre la dernière on rentre dans l'explosion ça va pas tuer tout de suite on a le gold quand même de sortie déchire d'un petit poil trop tôt ici malheureusement pour Nebaf qui essaye qui essaie de les placer c'est qu'il move mais on n'y arrive pas pas encore C'est moi qui mène la danse mais ça y est le back air est enfin trouvé on a du diamant peut-être qu'on a envie de le garder pour la suite des événements plutôt que de l'utiliser tout de suite effectivement on a les armes en or ça devrait faire largement l'affaire pour l'instant le side B qui a permis de récupérer la situation sur un petit DBZ ouh petit spy qui est tenté malheureusement ça n'aboutira à rien on va manquer encore d'acier du côté de Nebaf qui justement ici va avoir besoin d'avoir un mental justement d'acier pour pouvoir résister à la situation qui est un petit peu compliqué pour lui tu as raison il veut garder le diamant je ne savais pas que ça s'utilisait comme une ressource de waft mais effectivement s'il arrive à trouver le kill avec toute la rage qui est accumulée et qui définitivement ne meurt pas on regarde ça on est à 180% cet homme est aussi lourd qu'un Bowser c'est une folie et je ne parle pas de son gameplay on le repousse le plus possible le contact ça ne partira pas sur le Sun Salutation c'était bien tenté de la part de Hicsou Backthrow ça y est le kill est trouvé là par contre il est temps de récupérer du diamant il est temps vraiment de shine like a diamond on peut réussir à trouver le ledge guard ici pas encore heureusement qu'on a un ballon qui permet de nous en sortir du côté de Hicsou et surtout une très bonne phase d'avantage bien extendie si toujours offstage on a tenté le spike au side B vite repoussé par un minecart mérité ici nous dit Nebaf mérité ici l'interaction en tout cas on est toujours en retard au niveau des stocks on reprend la ligne au niveau des pourcentages de très très peu mais plus que ça il faudrait réussir à concrétiser au bout d'un moment le ledge trap il n'est pas passé le minecart il n'est pas passé on peut essayer de bloquer mais clairement si ma vie ne l'aide pas trop non plus parce qu'on va avoir beaucoup plus de bois ça va pas l'aider à la réception de ses ressources donc on doit être bien plus économe sur les minecart bien plus économe sur les enclumes on n'a pas non plus beaucoup de redstone à sa disposition là avec les armes en diamant peut-être qu'on peut trouver une solution mais là ça semble dur parce que la pression sur shield même à distance elle est considérable le shield break il n'était pas non plus très très loin de pointer le bout de son nez à 122 on va essayer peut-être de on a essayé de wall je sais pas trop pourquoi ni comment mais par contre la petite interaction un peu bizarre qui vient de se passer qui a balancé Iksu vers le coin droit de la map et essayer de le garder ici l'extend qui ne marchera pas décidément on est baff ça se retourne contre lui cette fois c'est lui qui galère à trouver le kill qui en plus de ça doit sacrifier sa pioche on peut plus miner on peut plus utiliser nos forwarders on peut plus utiliser nos backers qu'est-ce qu'il nous reste à faire à part finalement venir un petit peu côtoyer la blast zone de droite un partout Iksu qui revient en force dans cette game avec deux stocks à la fin de cette dernière increvable à son tour le bon petit cool ending qui va en plus de ça bloquer en grande partie son adversaire au final il a vraiment utilisé il a vraiment utilisé une situation qui lui est qui est juste géniale en fait c'est à dire que tu cours en permanence contre l'adversaire tu le bloques parce que cette en fait si tu veux la plateforme au centre crée effectivement cette espèce de mini bunker dans lequel va se cacher son adversaire d'accord mais c'est là où c'est intéressant c'est que la map est toute petite que c'est quand même relativement restreint un petit peu au niveau des blast zones et c'est facile justement d'aller au contact et de punir si l'adversaire veut faire le malin en termes de ressources tu l'as bien vu il n'arrivait plus à rien récupérer il n'arrivait plus à rien récupérer il manquait de cartes il manquait d'enclumes il y a de grandes chances qu'il le laisse si jamais il laisse des maps telles que Kalos qui sont généralement riches en minerai lourd ça puisse rapidement créer des situations complexes pour Iksu qui ici propose une égalisation bien mieux qu'il ne l'a proposé précédemment on préférera aller plutôt sur Smashville heureusement qu'on bannit les maps larges on n'a pas trop joué ici l'excès de confiance petit 30% dans l'échange en dépit de ne pas avoir de deep breathing par contre voilà on s'appelle Steve en horizontalité entre bread and butter on est extrêmement dangereux petit excès petit 30% dans l'échange mais derrière la réponse elle est plus qu'efficace on revient quand même en force du côté Iksu encore avec le deep breathing on n'a plus besoin de le présenter ce deep breathing beaucoup trop fort beaucoup trop fort pour ce qui permet quand même se garder le bénéfice du doute ici le bénéfice de l'avoir encore une fois ce deep breathing à 88% seulement on a réussi à regratter mais pour ça je suis qu'on avait de retard avec quelques petites interactions en bien partie dans ce début de game Nébaf qui a essayé d'avoir quelques petites ressources pour l'instant ça ne faisait pas ses affaires on a essayé d'être très agressif en même temps dès le début de la game plutôt que d'essayer de ce stuff même si là on a réussi à avoir du gold bon ça s'est bien trouvé bon ça s'est bien trouvé pas de former smash on n'était pas loin du tout mais c'était très très bien trouvé ce main card juste le wall est-ce qu'on n'est pas trop trop bas non on n'est pas trop trop bas du tout 147 maintenant il faut réussir à gratter quelques pourcentages donc on a du gold mais par contre le revenge kill qui ont été proposés du côté de Néba je m'attendais pas forcément à ce qu'ils veuillent pas tenter de l'agresser mais Ixou a tellement été patient de pas partir en in sur le forward smash par contre derrière forcément tu avais 3 aérios à ta disposition pour mettre l'adversaire en difficulté à ses pourcents ce qui faisait que Ixou d'ailleurs était beaucoup en respect de son adversaire qu'à cela ne tienne on remet la situation sur une égalisation quasi parfaite oula oh non ça c'est le pire des missing put sur une loser semi damn son oh non quel dommage quel dommage et résultat ça va peut-être pouvoir lui solder la défaite ici mais il va essayer de s'en mettre on va essayer de clang le plus possible on a des ressources pour tenir l'adversaire en joue là par contre Ixou c'est peut-être le moment pour lui de mettre toute la puissance de son ultra instinct dans son gameplay et clairement pour l'instant il nous le montre on a une bonne stock d'avance on a le deep breathing le Kayoken qui est prêt c'est le moment de briller j'ai envie de dire we take those mais là c'est tellement triste pour Nébaf là dessus mauvais endroit au mauvais moment on essaie de l'extrape on essaie de tenter d'autres l'extrape on se fait même avoir par son propre bloc de TNT c'est terrible ce qu'il y a en train de se passer c'est terrible la cette descente aux enfers on peut essayer de revenir mais on a plus de pioche on a plus de pioche en plus de pas avoir de ressources on a juste des pauvres potilles souties en bois en plus de s'en être séparés de certains c'est tellement dur c'est tellement dur à ce niveau là et la Sun Salvation qui est pas passée loin Pierre ici qui est récupérée mais bon en cas de landing là je l'ai prêt pour Nébaf mais l'issue de cette game elle était malheureusement plus que certaine c'est dommage c'est très 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 dommage ce missing put non mais je le comprends sa planète l'attendait non mais sa planète l'attendait je le comprends